Le poste source est de technologie fermée, c'est-à-dire que l'ensemble des ouvrages sont à l'interne du bâtiment, ce qui nous permet une meilleure intégration paysagère et aussi de créer un poste source plus compact. Avec une technologie 100% numérique pour le réseau de distribution et de transport. En tant que responsable de projet HTB et poste source, nous sommes chargés du suivi ou de la réalisation des études pour la construction de nouveaux ouvrages ou la rénovation d'ouvrages. Les études sont menées pour voir quelles sont les modifications et ajustements que nous devons faire au niveau de notre réseau. Une fois que ces études sont réalisées, un dossier nous est confié soit pour réhabiliter des ouvrages, pour les modifier ou pour en créer. Nous sommes responsables de la réalisation des études, de la réalisation et du suivi du dossier administratif et de l'ensemble des achats. Donc ça va être la rédaction des pièces contractuelles pour acheter soit du matériel, soit de la prestation. Puis une fois que tout est contractualisé, nous allons réaliser l'ensemble du suivi des travaux jusqu'à remise de l'ouvrage à l'exploitant. Le collectif numéro 1, c'est d'améliorer la qualité de fourniture pour nos clients en alimentant au plus proche. On est aussi au niveau d'une zone qui est en fort développement, au niveau de la zone de Collin. Donc ça nous permettra aussi d'accompagner le développement de la zone. Et enfin, pour notre réseau haute tension, ajouter ce poste source, ça va nous permettre de créer de nouvelles lignes et qui vont nous permettre d'améliorer la sécurité de notre système électrique. Le réseau de Guadeloupe va connaître plusieurs configurations. Le poste source de Petitbourg sera raccordé en antenne via la ligne 100% souterraine qui est déjà posée et qui n'attend plus que d'être mise sous tension. Et donc cette première étape de mise en service, elle aura lieu au premier semestre 2022. Et enfin, nous allons faire des travaux de modification de la ligne Cap-Esther-Jarré-Sud afin de scinder la ligne en deux lignes aérosouterraines au lieu d'une seule ligne aérienne. Et ces travaux seront achevés au premier trimestre 2023. Donc en fait, à partir du jeu de barre, c'est là où on va pouvoir décider le chemin qui va prendre l'électricité. L'objectif, c'est qu'elle continue le chemin dans la boucle et qu'elle alimente aussi nos clients. Donc elle passe par les transformateurs. Donc en fait, dans le couloir, on va retrouver à la fois les cellules lignes et les cellules transformateurs. Quand on souhaite couper l'électricité, ça peut être pour deux raisons. Soit il y a un défaut qui est détecté sur le réseau et donc il faut l'éliminer le plus rapidement possible. Donc le disjoncteur, il réagit en quelques millisecondes. Ou alors, nous, on a besoin de faire des travaux sur nos lignes et donc il faut qu'on coupe l'électricité de la ligne pour qu'on puisse intervenir. Ce qui est derrière moi, du coup, c'est le transformateur. C'est lui qui va permettre de passer de 63 000 à 20 000 volts. Donc on arrive, ce que vous voyez contre le mur, c'est de là qu'arrive la tension 63 000. Et derrière le transformateur, on va repartir en 20 000 volts. On va du coup rejoindre les organes qu'on appelle le demi-rame pour pouvoir alimenter les clients. À l'extrémité ici, on a en fait l'électricité qui va arriver du transformateur. Donc les câbles qui sont connectés à chacune de ces cellules, eux, vont vers les postes de distribution public. Donc c'est à partir de là que part le réseau du pont moyenne tension. Du coup, il y a un cerveau qui commande tout ça. Ça va être tout notre contrôle-commande qu'on va retrouver derrière. Et donc chaque ouvrage qu'on a vu précédemment va avoir son armoire de contrôle-commande associée. Musique 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 Musique